... Joya Tauro est le plus grand port de conteneurs de la Méditerranée. Tous les jours, les chiens de la police douanière sont à l'œuvre. Leur mission, dépister la drogue. 3 millions de conteneurs sont déchargés ici chaque année. Joya Tauro est le plus gros employeur de Calabre et le plus important lieu de transbordement de la drogue d'Europe. Depuis fin 2011, nous avons saisi près de 5 tonnes et demie de cocaïne. Et pourtant, seule une petite partie de la drogue est dépistée. L'or blanc débarqué ici fait de la Drangheta Calabrese la plus puissante organisation criminelle d'Europe. L'objectif des chefs de la Drangheta n'est pas de s'enrichir davantage, mais de justifier l'argent qu'ils ont déjà. De pouvoir faire sortir à la lumière du jour la fortune qu'ils ont amassée. Le lieutenant-colonel des douanes, Vincenzo Caruso, a été muté à Joya Tauro il y a 4 ans pour améliorer l'efficacité du système de dépistage de la cocaïne. Mission accomplie. Toutefois, il sait que les contrôles actuels permettent d'intercepter tout au plus 10% de la drogue qui afflue sur le marché européen en transitant par ce port. Pour la Drangheta, le port de Joya Tauro a une importance stratégique, car il est situé sur son territoire. Les dranghettistes jouent pour ainsi dire à domicile ici. Et ils ont plus de facilité à infiltrer la zone portuaire pour contrôler les mouvements de la cocaïne. Lors de contrôles aléatoires, Vincenzo Caruso et son équipe ont constaté que certains conteneurs avaient été scellés frauduleusement. Ils avaient été ouverts avant d'être embarqués en Amérique du Sud. On y a introduit de la cocaïne, puis on les a refermés avec de faux scellés extrêmement bien contrefaits. Nous ne sommes rendus compte que ces conteneurs étaient utilisés comme des chevaux de troie par le crime organisé. Les trafiquants en sélectionnent au hasard, parmi ceux expédiés à Joya Tauro, et ils les bourrent de stupéfiants. Le trafic de la cocaïne est le commerce le plus lucratif. La drogue achetée en Colombie est revendue jusqu'à 100 fois plus cher en Europe. La marge réalisée sur ces produits est donc faramineuse et compense largement les pertes dues au contrôle douanier et policier. L'Europe est devenue le plus grand marché de la cocaïne et la Ndrangheta, l'un des plus importants acteurs du commerce international de la drogue. Elle prend soin de changer très régulièrement de stratégie et d'itinéraire de contrebande. Récemment, il a été prouvé, grâce à des enquêtes réalisées par la police des douanes, qu'une partie des employés du port appartenait à des organisations criminelles. Diverses opérations ont alors été menées et on a procédé à des arrestations au sein même du personnel du port de Gioia Tauro. La Ndrangheta était déjà l'organisation mafieuse la plus puissante de Calabre bien avant la construction du port à la fin des années 80. Divisée en 160 clans, elle règne sur le sud de l'Italie depuis plus de 80 ans. D'origine rurale, cette mafia régionale s'est d'abord enrichie par le biais du racket, des enlèvements et des projets de construction douteux. Le trafic de cocaïne a fait d'elle un géant du crime opérant à l'échelle mondiale avec 6 000 membres et un chiffre d'affaires annuel estimé à plus de 50 milliards d'euros. Le journaliste Michele Albanese, originaire de Gioia Tauro, a eu le courage de parler des sombres affaires de la Ndrangheta. Il a révélé l'implication de l'un de ses clans les plus redoutables dans des affaires suspectes. Depuis, il figure sur la liste noire de la mafia et il ne peut plus sortir de chez lui sans garde du corps. Je ne peux plus mener la même vie qu'avant. C'est vraiment terrible. Mon quotidien a changé du tout au tout. Je ne suis plus un homme libre. Je ne peux plus sortir tout seul. Quand je veux quitter la maison, je dois appeler la police qui vient me chercher avec une voiture blindée et m'accompagne partout où je dois aller. Vous comprenez bien qu'obliger un journaliste à vivre de la sorte, c'est comme couper les ailes à un oiseau. Michele Albanese dénonce les agissements de la Ndrangheta depuis plus de 20 ans. Il voudrait que les Calabrais osent enfin parler des crimes de la mafia pour lui faire perdre ainsi de sa puissance. La Ndrangheta freine le développement économique car lorsqu'une entreprise veut s'implanter dans le coin, les hommes de la mafia lui tombent immédiatement dessus pour lui demander le pizzo, des pots de vin, bref, lui extorquer de l'argent. C'est assez dissuasif. La mafia prélève sa part sur tous les investissements ou presque en Calabre. Par exemple, chaque kilomètre de l'A3, situé sur son territoire, lui a rapporté des millions d'euros. Une autoroute dont la construction n'en finit pas, entravée depuis des décennies par des manœuvres mafieuses. La Ndrangheta a investi une partie de ses gains illicites dans des projets de construction douteux. Cette vidéo de sources policières montre les investissements immobiliers des clans Morabito et Aquino. On estime à 420 millions d'euros la valeur totale des biens mis sous séquestre en 2013. En 2012, le conseil municipal de Reggio, chef lieu de la Calabre, a été dissous du fait de sa trop grande proximité avec la mafia. L'administration de cette ville de 200 000 habitants a été confiée à trois préfets désignés par Rome dans le but d'endiguer l'influence de la Ndrangheta. Le palais de justice de Reggio ressemble à une forteresse. Des mesures de sécurité massives sont requises afin d'assurer la protection des procureurs et des juges. pour rencontrer le plus grand chasseur de mafieux calabrais, nous devons passer plusieurs contrôles de sécurité et traverser un labyrinthe de bureaux. Nicolas Gratteri, procureur adjoint du tribunal de Reggio de Calabre, vit sous haute protection policière depuis des décennies afin de ne pas subir le même sort que les juges anti-mafia Paolo Borsellino et Giovanni Falcone, victimes des attentats à la bombe commandités par Cosa Nostra à Palerme. Nous sommes informés des risques que nous courons par les repentis très rares qui acceptent de témoigner contre leurs complices. On m'a fait écouter des conversations enregistrées clandestinement où il était question de la façon dont on allait me tuer. Nous devons être très prudents, éviter certains endroits, changer régulièrement de parcours, d'heures. Je ne vais plus au cinéma depuis près de 30 ans. Nicolas Grattery a fait de la lutte contre la mafia sa raison de vivre. La structure de l'Andrangheta est avant tout familiale. La caractéristique principale de cette organisation mafieuse est donc le lien du sang qui lie ses membres. Ce lien la rend dure, granitique, impénétrable. et la probabilité que l'un d'entre eux collabore avec la justice est quasi nulle. De nombreux clans de l'Andrangheta vivent dans l'Aspromonte, un massif montagneux situé à la pointe de la botte italienne. Un territoire quasiment hors de portée du pouvoir de l'Etat italien. Seuls des descentes de police et des dispositifs d'écoute permettent de se faire une idée de la vie de ces familles mafieuses. Cette vidéo de la police montre l'intérieur cossu de la maison d'un dranghettiste et ses goûts esthétiques bien particuliers. En plus des liasses de billets, les policiers ont découvert une galerie souterraine manifestement prévue pour une éventuelle évasion. Pour intégrer l'Andrangheta, il faut d'abord effectuer une sorte de stage. Cette période d'apprentissage dure un ou deux ans au cours desquelles le jeune apprenti est encadré par un adulte déjà affilié à l'Andrangheta. Cette vidéo filmée secrètement par la police a fait sensation. Pour la première fois, on assistait à l'un de ces rituels initiatiques quasi religieux qu'affectionne l'Andrangheta. qui a formé la jeune recrue pendant un an et demi s'est trompé sur son compte. Si elle a cru à tort que son stagiaire avait la trempe d'un drangheta et que plus tard le nouveau membre se repentit et collabore avec la justice, elle peut le payer de sa vie, de même que la personne qui a proposé son incorporation. Le meurtrier qui a tué six personnes à l'arme automatique dans la ville allemande de Duisbourg en 2007 venait de ce village dénommé Sanluka. Il a tiré 54 coups de feu sur ses victimes assises dans leur voiture. Ce sextuple meurtre perpétré devant un restaurant italien suscite un vif émoi à l'échelle internationale. Pour la première fois, l'Allemagne mesure le réel danger que représente la drangheta. Cet acte a fait prendre conscience aux autorités allemandes que la drangheta était active dans leur pays. L'auteur du massacre de Duisbourg a été arrêté à Amsterdam en 2009 puis extradé vers l'Italie. La vie des gens est conditionnée par la mafia. L'an drangheta représente la violence et la mort mais aussi le consensus social dans le sens où l'an drangheta est un réel pouvoir alors les gens ont peur et courbent l'échine. Rosa Quattrone et ses frères et soeurs ont eux aussi été confrontés de très près à la violence de la drangheta. Leur père, fonctionnaire de l'inspection du travail a été assassiné par un commando mafieux en 1991 pour avoir inspecté de trop près certains chantiers dirigés par la mafia. Rosa avait alors 14 ans. Quelques années plus tard, sa mère est morte d'un cancer mais Rosa est persuadée que c'est le chagrin dû à la mort de son mari qui l'a emporté. « Ils l'ont tué sous nos yeux. Nous habitions au Moulin Blanc comme je l'appelle. C'était un ancien moulin à farine et malheureusement c'était aussi un lieu idéal pour commettre un meurtre. Il rentrait à la maison où nous l'attendions. C'était un samedi soir et nous avions prévu de sortir. Sur le coup des 20 heures nous avons entendu sa voiture approcher et puis des coups de feu. Nous avons assisté à son assassinat en direct. La famille s'est d'abord sentie isolée, l'État refusant de reconnaître le meurtre de Demetrio Cuatrone comme un acte mafieux. Il a fallu attendre sept ans pour que le père de Rosa soit reconnu comme victime de la drangheta. Entre-temps, la famille a subi des pertes financières considérables. Le meurtrier de Demetrio n'a jamais été arrêté. La mafia calabrese a assassiné plus de 200 innocents au cours des 25 dernières années. Rosa Cuatrone a rejoint le mouvement Memoria pour lutter contre l'homerta. Notre mission est de faire la lumière sur les autres histoires qui n'ont pas encore été révélées. Parce que les familles des victimes n'ont pas eu le courage de sortir du deuil et de rendre l'affaire publique. Alors nous, qui sommes également des membres de familles de victimes, nous menons l'enquête et le répétons jour après jour « Sortez de chez vous, faites entendre vos voix, venez nous trouver, faisons avancer l'histoire ensemble. » La mafia a aussi commis des assassinats dans la petite ville de Polistena, située à quelques kilomètres seulement du port de Gioia Tauro. En outre, il s'est avéré que le plus grand bâtiment de la commune appartenait à un puissant clan dranghettiste, à la suite de quoi il a été confisqué par l'État. De nombreuses terres agricoles des environs ont également été saisies et leur exploitation confiée à une coopérative. La coopérative sociale Vallée del Maro a été fondée par Domenico Fazzari et Don Pino. Ils sont membres de l'organisation Libera Terra, la terre libre, qui se charge d'exploiter les terres confisquées aux mafiosis dans toute l'Italie. Ici, ils cultivent des agrumes et des olives sur 130 hectares. « La confiscation est un instrument très efficace de la lutte anti-mafia, car les clans mafieux ont besoin d'argent et de consensus. Saisir leurs biens signifie à la fois leur couper les vivres et mettre fin au consensus. Ils ne peuvent plus dire « Cet immeuble est à moi, ces terres sont à moi. » Or, les immeubles et les terres sont des symboles de pouvoir. La coopérative dirigée par Domenico Fazzari pratique l'agriculture biologique et vend ses produits dans toute l'Italie. Au cours des dernières décennies, la justice italienne a saisi 6500 terrains, villas et bâtiments appartenant à diverses organisations mafieuses. Une action d'envergure sans égale en Europe. L'organisation Libera Terra est désormais un important pilier de la lutte anti-mafia en Italie. Ses membres doivent être constamment sur leur garde. Au fil des années, plus de 10 ans ont passé. Nous avons essuyé un certain nombre d'attentats. Ils s'en sont pris à nos outils, à nos équipements. Ici, ils ont saboté les tracteurs et autres machines. Ailleurs, ils ont pillé ou incendié les exploitations. Nous sommes contraints de déplacer les machines en camion d'un terrain à l'autre en fonction des cultures. Au début, on nous surnommait les fous. C'était fou d'exploiter les terrains confisqués, de cultiver des parcelles dans ces conditions. Aujourd'hui, on ne nous appelle plus les fous car au cours de ces 10 années, nous avons réussi à construire quelque chose et nous avons donné du travail à beaucoup de monde. Les coopératives et les mouvements citoyens ne sont pas les seules à innover dans la lutte contre la mafia ces derniers temps. L'État a lui aussi affiné ses méthodes. La police a effectué et filmé de nombreuses descentes et arrestations. Le perfectionnement des méthodes d'investigation et des systèmes d'écoute augmente la pression exercée sur les organisations mafieuses et de plus en plus de drondétistes sont identifiés et traduits en justice. Mais les magistrats manquent encore de preuves suffisantes contre l'élite de la mafia calabraise. L'Andrangheta a le quasi-monopole des importations de cocaïne en Europe. Car certains de ses membres sont installés en Amérique du Sud et font office de brokers. Ils achètent le plus de cocaïne possible pour l'avoir au prix le plus bas. C'est la seule mafia au monde qui réussisse à acheter de la drogue à crédit selon le système du dépôt-vente, c'est-à-dire à ne payer la drogue qu'après l'avoir vendue. La police n'est pas la seule à avoir changé de stratégie. La mafia aussi. Si les meurtres et les enlèvements étaient jusque-là de mise, aujourd'hui, elle essaie d'opérer le plus possible sans faire de vagues. Le trafic de drogue suit un nouveau modèle commercial. La drongheta tente désormais de blanchir discrètement ces milliards d'euros de recettes en les investissant. Avec l'argent de la drogue, la mafia investit surtout dans les régions situées au nord de Rome en Italie ou dans toute l'Europe. Des hôtels, des restaurants, des pizzerias principalement. En Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal. La drongheta comme la camorra se sont illustrées dans le monde de la construction immobilière. Elles ne le font pas seulement pour gagner de l'argent, c'est aussi une question de prestige. Être présent à l'expo Milano 2015 et avoir travaillé pour une famille mafieuse est une démonstration de pouvoir. En mai 2015, l'exposition universelle de Milan ouvre ses portes. La drongheta a compris depuis des années déjà qu'investir dans l'immobilier autour de cet événement mondial était une occasion en or d'infiltrer l'économie légale. La région de Milan est l'une des plus prospères d'Europe. De nombreuses familles calabraises ont émigré vers le nord au cours des dernières décennies. La drongheta en a profité pour s'établir dans la région elle aussi. Elle approvisionne le marché de la drogue en cocaïne et est active sur le marché de la construction. Nando Dalla Chiesa professeur de sociologie à l'université de Milan étudie l'influence du crime organisé sur l'économie locale. L'andrangheta est la plus puissante de toutes les organisations mafieuses. Elle se ramifie de plus en plus notamment en Lombardie dans le Piémont en Ligurie et aussi de bien des façons en Émilie-Romagne. Elle a cela de particulier qu'elle est conquérante. Elle ne se contente pas de faire des affaires elle conquiert des territoires et autant que possible dans les régions du Nord. Les travaux de réaménagement de ce canal à l'occasion de l'exposition universelle ont eux aussi profité à la mafia. Menacés de représailles les entrepreneurs n'ont pas eu d'autre choix que de coopérer. Le préfet de Milan a changé. On est passé d'un préfet qui prétendait que la mafia n'existait pas à un préfet qui a pris plus de 70 mesures d'interdiction à l'encontre des entreprises mafieuses les obligeant à cesser leurs activités. Mais la mafia est active dans de nombreux secteurs comme celui des travaux publics celui des travaux de terrassement et le secteur des services transports restauration nettoyage tourisme tout cela elle le fait encore aujourd'hui. La Drangueta est en ses tentacules jusque sur la côte d'Azur. Au moins six clans s'y sont implantés. La région de Nice attire les investisseurs douteux venus d'Italie et du monde entier en raison de la hausse des prix. La journaliste Hélène Constanty a publié un livre sur l'influence de la mafia implantée dans le sud de la France. Cette famille Pellegrino n'était pas seulement présente dans les entreprises de terrassement de travaux publics de bâtiments en Italie mais ils avaient aussi créé des filiales en France. Une entreprise de terrassement dans la ville de Menton qui est vraiment la ville frontière avec l'Italie et avait obtenu des marchés de la façon la plus tranquille et la plus ordinaire possible. C'est la police italienne qui a fini par mettre au jour les activités criminelles de la famille de la famille de la famille Pellegrino et par confisquer leurs propriétés à Bordiguerra tout près de la frontière avec la France. Cette famille avait totalement infiltré la ville de Bordiguerra qui a été le conseil municipal a été dissous. L'État a pris le contrôle de la ville puisque tous les pouvoirs publics locaux étaient infiltrés par la mafia calabraise. Le procès du clan Pellegrino a révélé que plusieurs membres de la famille étaient impliqués dans des affaires de corruption, de raquettes et de blanchiment de capitaux. De nombreux témoins ont reçu des menaces et ont refusé de témoigner contre les accusés. Malgré tout, le juge a eu assez d'éléments pour prononcer de lourdes peines de réclusion. Le concept de colonisation me semble être l'aspect le plus important, c'est-à-dire la capacité à influencer la manière de penser des gens, à conditionner les esprits, à influer sur le comportement des administrations publiques. Ils vont même jusqu'à modifier la politique des territoires conquis. Le Cap Ferrat entre Nice et Monaco est l'un des lieux de résidence les plus chers de France. La Drangheta n'est pas la seule à y acquérir de l'immobilier avec l'argent de la drogue. Les oligarques russes investissent eux aussi des centaines de millions d'euros dans les villas les plus chères du pays. Selon les recherches menées par Hélène Constanti, de nombreuses transactions sont entachées de corruption. L'ancien sénateur-mère de Saint-Jean-Cap-Ferrat avait d'ailleurs été mis en examen. Il est mort avant que le procès puisse tenir. Il était mis en examen, ça c'est une certitude. Les perquisitions avaient permis de découvrir des centaines de milliers d'euros dans ses coffres, dans des comptes en Suisse dont l'origine reste très mystérieuse. Alors le reste de cette affaire va être jugé bientôt à Marseille. L'achat de ces somptueuses villas s'effectue la plupart du temps par l'intermédiaire de sociétés immobilières privées. Les financiers et autres tireurs de ficelles restent généralement dans l'ombre. Sur le papier figurent souvent des fonds exotiques basés dans les Bermudes ou les îles Caïmans. Les sociétés immobilières offrent une opportunité légale d'investir et donc de blanchir des sommes colossales acquises illégalement. C'est pour dissimuler l'origine des fonds, quel est l'argent qui a servi à ça. Un notaire que j'ai rencontré à Marseille disait que les SCI c'est des machines à laver l'argent sale. C'est vraiment des zones de non-droit où les règles habituelles de l'urbanisme ne s'appliquent pas et ça permet des maquillages vraiment très difficiles à élucider. C'est ici que travaille la cellule antimafia de la police judiciaire niçoise. Le commissaire Philippe Frison collabore fréquemment avec ses confrères italiens qui ont des méthodes plus efficaces en matière de lutte antimafia. Il faut savoir que dans les enquêtes de blanchiment ce sont des enquêtes qui durent très longtemps qui peuvent durer très longtemps qui peuvent mobiliser pendant un certain nombre de mois ou d'années plusieurs personnes d'un groupe et on n'est pas sûr à la fin d'avoir un résultat. Et quand vous savez que vous ne taquez qu'une petite partie du système ça montre l'importance de son enjeu dans ces histoires de marchions. Si la mafia est très active dans le sud de l'Europe elle l'est aussi dans le nord depuis longtemps déjà. L'Algoy dans le sud-ouest de la Bavière est l'un des grands fiefs de la Drangheta elle y a des liens historiques. Dans les années 50 beaucoup d'Italiens sont allés chercher du travail en Allemagne et notamment dans l'Algoy. Parmi eux il y avait des habitants de Sanlucca. Ils ont durablement marqué Campton la principale ville de la région. Au départ ils venaient y chercher du travail mais beaucoup d'entre eux avaient des liens familiaux avec la Drangheta. Dans les années 80 quand la police italienne a décidé de faire véritablement la chasse aux mafieux ceux-ci ont cherché refuge chez leurs parents installés à l'étranger. C'est ainsi que beaucoup se sont retrouvés à Campton où ils ont poursuivi leurs affaires. Giorgio Basile l'un des tueurs les plus redoutés de la mafia a 30 cadavres sur la conscience. Il a voulu se cacher dans l'Algoy mais a été intercepté et arrêté par la police. acceptant de témoigner contre ses complices le tueur a largement contribué à faire avancer la lutte contre la Drangheta. Bientôt la police met la main sur un entrepôt de drogue maquillé en pizzeria en plein centre de Campton. En 2009 on découvre de la cocaïne cachée dans les cartons de bananes réceptionnées par deux supermarchés. Il y en a pour 2 millions d'euros. En février 2015 un policier est traîné devant les tribunaux de Campton. On le soupçonne de frayer avec les narcotrafiquants. Ceux-ci avaient également essayé de faire entrer une taupe au sein des autorités municipales. Cette affaire a eu un retentissement national. Armin N le chef de la brigade antidrogue de l'Algoy a été lui-même accro à la cocaïne pendant des années et maltraitait sa femme. Après un accès de violences conjugales il a été appréhendé par la police. A la suite de son arrestation ses collègues ont découvert 2 kilos de cocaïne planqués dans son casier au commissariat. Un trésor estimé à 160 000 euros. D'où venait la drogue ? Le faisait-on chanter ? Prévenait-il la mafia avant les descentes de police ? Comment s'est-il retrouvé dans cette position ? D'autres policiers étaient-ils impliqués ? Aucune de ces questions n'a trouvé de réponse au cours du procès. Nous avons mené de vastes enquêtes afin de découvrir l'origine des stupéfiants. Celles-ci ne nous ont pas permis de recueillir le moindre indice de nature à prouver que l'accusé se procurait la drogue grâce à de quelconques liens avec la mafia ou qu'il en faisait commerce. L'inspecteur avait des problèmes personnels et avait développé une dépendance à la drogue. Lors du procès, les accusations d'accointance avec la mafia n'ont pas été prises en compte. Stéphane Albanese, un homme politique local du parti de gauche d'Ilimke, secondé par d'autres membres de l'opposition au Parlement de Bavière, demande l'ouverture d'une enquête indépendante, l'origine de la cocaïne n'ayant pas été prouvée. L'accusé invoque des trous de mémoire. Mais en principe, quand on se fait livrer 160 000 euros de marchandises, autrement dit 2 kilos de cocaïne, on se rappelle encore 20 ou 30 ans plus tard de son origine. L'accusé est condamné à 6 ans et demi de prison ferme pour possession de drogue et coups et blessures. La présence de la mafia dans l'Algoy depuis de nombreuses années laisse supposer qu'il pourrait s'agir d'un complot. Le fait que deux personnes se soient suicidées depuis l'arrestation de l'inspecteur de police alimente les spéculations. En effet, un Italien soupçonné d'entretenir des liens avec la mafia et un procureur impliqué dans l'enquête sont morts. Une chose est sûre, l'Allemagne attire les réseaux criminels et pas seulement la mafia italienne. L'Office fédéral de police criminelle, BKA, a instruit 9000 dossiers l'an dernier. Les sommes en jeu sont estimées à 720 millions d'euros. Et ce n'est là que la partie émergée de l'iceberg. comme le fait remarquer le commissaire de police Sébastien Fiedler qui poursuit les mafiosies depuis des dizaines d'années. Le crime organisé à l'échelle nationale comme internationale est l'une des pires menaces qui soit. Et cette menace n'est pas prise suffisamment au sérieux. Sébastien Fiedler, membre de la Fédération allemande des agents de la police judiciaire, pointe du doigt les dysfonctionnements de la législation. À l'aéroport de Francfort, les valises de billets circulent sans être interceptées. Le plus grand aéroport d'Allemagne, plaque tournante du système mondial de transport aérien, est le théâtre d'un important trafic d'argent sale. L'aéroport joue un rôle bien plus considérable qu'on ne l'imagine dans les affaires de trafic d'argent sale. Or, dans le contexte général de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale, le trafic d'argent liquide a une importance capitale. Il fonctionne comme le trafic de stupéfiants et c'est pourquoi les contrôles doivent être pris très au sérieux. Aki est une chienne dressée pour dépister les billets de banque. Elle flaire les bagages des voyageurs pour détecter les millions que la mafia de la drogue essaient de faire passer en Allemagne. Plusieurs dizaines de chiens de détection travaillent ainsi sur les principales plaques tournantes du pays et permettent, rien qu'avec les contrôles aléatoires, de mettre la main sur au moins 100 millions d'euros chaque année. A l'intérieur de la zone euro, il est particulièrement facile de faire passer de grosses sommes grâce notamment aux billets de 500 euros. Un million d'euros en billets de 500 ne pèsent que 2 kilos. En dollars et en livres sterling, il n'y a pas de gros billets. Les chiens dressés pour traquer les billets de banque flairent un mélange d'odeurs, celles du papier, de l'encre et de l'environnement culturel. Aki a détecté quelque chose. Elle réclame sa récompense. La valise est fouillée. Elle ne contient cependant qu'une quantité dérisoire d'argent. Pas de billets de 500 euros ici. Avec les billets de 500 euros, on peut faire passer de gros montants dans des contenants assez petits. S'il fallait faire passer les mêmes montants en coupure de 50 ou 100 euros, il faudrait plus de place. Les billets de 500 sont pour ainsi dire prédestinés au trafic d'argent sale. C'est tout l'intérêt de ces billets de 500. Pour le citoyen lambda et dans le circuit économique normal, dans la vie quotidienne, ils n'ont aucun intérêt. Je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui se balade avec des billets de 500 en poche. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de magasins qui les acceptent. C'est pourquoi il est urgent de supprimer ces billets de 500 euros et pas seulement en Allemagne, mais dans toute l'Europe. En Europe, selon les estimations, les organisations criminelles réalisent chaque année des profits de plus de 100 milliards d'euros, le tout en liquide. Ces sommes mirabolantes ne deviennent toutefois réellement dangereuses que lorsqu'elles sont investies sans éveiller les soupçons ou déposées sur des comptes en banque plutôt qu'entreposées dans des cachettes. C'est précisément le but du blanchiment d'argent. L'Allemagne passe pour le grand pays du blanchiment de capitaux. On présume que la Drangheta y blanchit 80% de l'argent de la drogue. Les Russes, Libanais, Nigériens, Mexicains et, bien sûr, les Allemands blanchissent et investissent ici leurs profits illicites. Leurs mots d'ordre ? L'égalité, pouvoir et influence. A Essen, le procureur Annette Milk inspecte les locaux des marchands de voitures d'occasion. Son administration lutte contre un réseau de blanchiment des plus audacieux dont on suspecte qu'il a injecté plus de 16 millions d'euros dans l'économie du pays. Cependant, elle n'a rien pu faire. Nous avons placé quantité de téléphones sur écoute pendant deux ans, ce qui a engendré des coûts énormes. Nous avons mené des investigations financières très onéreuses pour découvrir d'où vient l'argent et mettre la main sur les coupables, après avoir prouvé que cet argent n'avait pas été acquis légalement. Au bout du compte, le résultat a été très décevant. Ce commerce de voitures d'occasion était l'une des organisations de façade des blanchisseurs d'argent. L'adresse était connue des mafieux des quatre coins du monde qui y voyaient un service de blanchiment sûr. Son chef, Yehia Kha, est germano-libanais. Le principe est simple. Les blanchisseurs achètent et vendent des voitures. Ils génèrent ainsi des dépenses et des recettes en liquide non vérifiables. Ils y mêlent de l'argent sale, puis versent ses sommes sur des comptes d'entreprise et payent gentiment leurs impôts, le plus légalement du monde. Pour les autorités, il est extrêmement difficile de contrôler la provenance des fonds déclarés. L'argent sale est introduit en Allemagne par des passeurs qui vont le chercher directement chez les clients, comme les trafiquants de drogue espagnole, italien ou d'Afrique de l'Ouest. Ça se passe plus ou moins comme dans les romans ou les films d'espionnage. L'argent est transporté dans des valises. C'est comme ça que des sommes dépassant parfois le million d'euros peuvent passer les frontières. Les blanchisseurs prennent jusqu'à 15% de commission. Et le ministère public est impuissant. « Ce n'est pas comme si le blanchisseur devait nous prouver qu'il a gagné son argent de façon légale. C'est précisément l'inverse. C'est nous qui devons non seulement prouver que son argent provient d'activités illégales, mais aussi pouvoir citer les sources en question avec précision. Ce qui est bien souvent très difficile. Annette Milk et ses collègues ont essayé malgré tout. Pendant plus de deux ans, ils ont rassemblé des preuves et surveillé les comptes des blanchisseurs présumés. Des agents ont même été chargés d'infiltrer le réseau de blanchiment pour avoir une meilleure visibilité sur ces transferts d'argent, ces activités commerciales et ces contacts. Tout a été passé au peigne fin. Hélas, une perquisition n'a pas permis de collecter les preuves suffisantes selon la loi allemande pour prouver qu'on blanchissait ici l'argent de la drogue et d'autres commerces illégaux. Montres et voitures de luxe n'ont pu être confisquées faute de pouvoir prouver d'où venait l'argent qui avait servi à les payer. Cet argent ne m'appartient pas. Il vient d'un commerce automobile et j'ai une famille riche qui me donne régulièrement de l'argent pour que je puisse vivre correctement. Voilà le genre d'explication auxquelles nous avons eu droit. Et même quand nous avons la certitude que ce sont là des mensonges, nous ne pouvons rien faire si nous n'avons pas les preuves suffisantes pour les réfuter. En Italie, nous avons des règles précises. Nous n'avons pas besoin d'un crime. Rien que la fréquentation de mafiosies, le fait de se comporter comme un mafioso ou d'avoir des biens d'une valeur démesurée suffit. Dès lors, nous sommes autorisés à confisquer les biens suspects. En Allemagne, le blanchisseur a pu poursuivre tranquillement son activité. L'Office fédéral de police criminelle l'avait toutefois placé sur écoute. Mais en trafiquant de drogue averti, il s'exprimait en langage codé. Les investigateurs ont réussi à comprendre que le chef du réseau allait lui-même se déplacer à l'étranger pour réceptionner une somme conséquente. La justice allemande a saisi sa chance. Des agents ont suivi l'homme jusqu'à l'aéroport et l'ont vu s'enregistrer sur un vol à destination de Madrid. Ils en ont informé les polices espagnoles et françaises. Un des passeurs du réseau de blanchiment a été arrêté et inculpé en France. La justice française a ensuite demandé à la justice espagnole d'extrader le blanchisseur d'Esson et à la justice allemande de lui envoyer les résultats de ses investigations. Et le piège s'est refermé. La police espagnole a surpris Yaya K avec 1,2 million d'euros dans sa valise et l'a remis à la justice française qui l'a condamnée à 6 ans d'emprisonnement à l'aide des conclusions d'enquête fournies par l'Allemagne. Je dois dire qu'un tribunal allemand n'aurait probablement pas condamné l'accusé sur la base de ses preuves comme a pu le faire le tribunal français. Dans les cas où il s'avère qu'il s'agit bel et bien d'argent sale, nous devons pouvoir confisquer cet argent plus facilement. Nous devons renverser la charge de la preuve. Quand nous avons des raisons sérieuses de penser qu'un individu ne gagne pas sa vie par des moyens licites et possède néanmoins des biens de grande valeur, nous devons avoir la possibilité de confisquer ses biens à charge pour lui d'en établir vers l'origine licite. À Berlin, la lutte contre le blanchiment relève principalement de la responsabilité du ministère des Finances. Or, celui-ci ne semble pas s'inquiéter outre mesure du fait que des réseaux criminels internationaux blanchissent leur argent en Allemagne et infiltrent les organes vitaux du pays. Nous avons tenté plusieurs semaines durant d'obtenir une interview, mais elle nous a été refusée sous prétexte de manque de temps. Le ministère a fini par nous envoyer une réponse écrite, mais celle-ci est très générale. Toutes les questions pointues ont été ignorées. La loi allemande relative à la lutte anti-blanchiment respecte les critères internationaux. On nous sert toujours les mêmes mauvaises excuses. Le gouvernement dit appliquer formellement les recommandations et directives de l'Union européenne. Or, nous, ce que nous voulons, c'est pouvoir lutter efficacement contre le blanchiment et en cela, nos objectifs sont diamétralement opposés. Il y a deux ans déjà, l'accord de coalition du gouvernement allemand annonçait une simplification des procédures de saisie des biens acquis frauduleusement, mais aucune mesure concrète n'a été prise depuis. Le gouvernement s'était engagé auprès d'une commission de l'OCDE à rendre punissable au moins le blanchiment effectué par les trafiquants eux-mêmes et ceux d'ici 2014. Mais il n'a encore rien fait. L'avantage en Allemagne, c'est qu'il n'y a pas de contrôle ni de lutte anti-mafia vraiment poussé. C'est vrai que sans véritable législation anti-mafia, les trafiquants sont tranquilles. Ils peuvent acheter ce qu'ils veulent, ils savent que personne ne viendra les embêter. Même s'ils blanchissent de l'argent, personne ne viendra fouiner dans leurs affaires. Il suffit qu'ils paient leurs impôts pour ne pas être inquiétés. C'est le trafic de drogue qui rapporte le plus aux crimes organisés. Mais les gains réalisés ne sont réellement exploitables qu'une fois déposés sur des comptes en banque ou investis dans des affaires licites. Cette femme travaillait pour le service anti-blanchiment d'une banque. Avec sa collègue, elle a découvert des indices laissant à penser que de grosses sommes d'argent sales transitaient par des comptes au sein de sa banque. Les deux femmes ne souhaitent pas décliner leur identité. Elles ont peur des hommes qui se cachent derrière ces transactions. Je devais examiner les relations entretenues avec les clients, repérer les transactions douteuses, contrôler les relations commerciales des clients afin de déterminer s'il était pertinent de les signaler aux instances d'enquête judiciaire. Les banques allemandes sont légalement obligées d'affecter du personnel à la prévention contre le blanchiment. Mais qu'arrive-t-il quand celui-ci identifie des opérations douteuses ? « À l'été 2013, nous avons repéré une transaction qui a éveillé mes soupçons. En épluchant le dossier, nous avons découvert une photocopie du passeport d'Eric Vanagels. C'était tout à fait bouleversant. » Eric Vanagels est un homme de paille. En réalité, ce serait un SDF lituanien dont l'identité et le passeport sont utilisés par un réseau de blanchiment. La justice connaît son nom depuis des années. Il apparaît dans quelques 300 entreprises, principalement en Europe de l'Est. Leur répartition géographique figure clairement sur ce graphique de l'Institut de recherche Economic Crime Intelligence. « Nous avons analysé les dossiers bancaires de sept groupes de clients. Au 26 juin 2013, nous avions trouvé dans six d'entre eux des indices qui suggéraient des liens avec le réseau de blanchiment de capitaux. Des noms utilisés par le réseau pour désigner des prétendus actionnaires, sociétaires, directeurs ou secrétaires de sociétés offshore. La banque sollicite un soutien pour approfondir son examen. Il sera de courte durée. « On nous a interdit à plusieurs reprises de mener des recherches plus poussées. Nous avons trouvé cela étrange. » Les deux femmes ont été priées, selon leur dire, de travailler sur d'autres dossiers. « Et le 30 septembre 2013, on nous a licencié sans préavis. » Officiellement, il s'agit d'un renvoi pour raisons formelles. Il fera finalement l'objet d'une transaction. La banque refuse toute interview filmée. Par écrit, elle réfute tout ce qui lui est reproché en allégant avoir délégué les recherches à un organisme externe. Les analyses externes conduites par des sociétés d'audit ont démontré que les systèmes de la banque ont toujours fonctionné efficacement. Peut-on se fier à ces audits externes ? Les plus grandes banques allemandes ont leur siège à Francfort. Andreas Frank les connaît bien pour avoir travaillé lui-même dans ce monde-là. Il lui a tourné le dos lorsqu'il a commencé à soupçonner certains de ses collègues d'aider des criminels à blanchir de l'argent sale. Il a rendu l'affaire publique et a subi de lourdes représailles. Il continue néanmoins son combat. Andreas Frank a fait de la lutte contre le blanchiment sa mission. Il a accusé le gouvernement fédéral de ne pas appliquer les directives de Bruxelles. Deux recours en manquement ont été engagés et l'Allemagne a été sommée d'améliorer son système de lutte anti-blanchiment. Lorsque j'ai commencé à pointer du doigt les déficiences de l'Allemagne en matière de lutte anti-blanchiment, je pensais que ça se limitait au secteur non financier. Aujourd'hui, je constate que le secteur bancaire est lui aussi fortement concerné. L'autorité fédérale de surveillance du secteur financier ou Bafin, elle aussi basée à Francfort, doit vérifier que les banques appliquent la loi sur la lutte anti-blanchiment et intervenir quand un nombre suffisant d'indices concrets incrimine un établissement. La Bafin fait appel à des sociétés d'audit externes qui ont pour partie été elles-mêmes mêlées à des affaires de blanchiment par le passé et même été condamnées, du moins aux Etats-Unis. Dans le cas qui nous intéresse, le travail de contrôle entamé par les employés de la banque a été délégué à une société d'audit externe sur injonction de la Bafin sans résultat concret. La plainte déposée par les deux femmes à la suite de leur licenciement n'a pas eu plus de succès. La Bafin refuse d'aborder des affaires individuelles devant les caméras. Voici ce qu'elle nous a écrit. Les commissaires aux comptes sont tenus de déceler et de faire état de potentiel conflit d'intérêts. La Bafin n'a pas connaissance de la façon dont les contrôles sont menés au sein des établissements de crédit. Les contrôles sont donc finalement laissés à l'appréciation des banques et des sociétés d'audit. Il faut soulever la question suivante. Une société d'audit qui examine un cas particulier n'a-t-elle pas intérêt par la suite à être engagée par le même institut financier pour réviser le bilan de fin d'année ? Il y a là un conflit d'intérêts manifeste. Je trouve cela tout à fait inquiétant et selon moi la Bafin devrait employer davantage de personnel afin de pouvoir remplir elle-même le rôle qui lui incombe. La Bafin dépend du ministère des Finances et voici ce que celui-ci a écrit. Le groupe d'action financière a établi après examen que l'Office fédéral de surveillance du secteur financier respectait les normes internationales. Il est tout de même étonnant qu'à l'étranger les banques allemandes soient fréquemment condamnées pour violation des réglementations en matière de lutte anti-blanchiment ou carrément pour blanchiment de capitaux comme ça a été récemment le cas de la Commerzbank alors qu'en Allemagne on ne dépiste soi-disant jamais rien de douteux. Ces cinq dernières années la Bafin n'a prononcé que quatre sanctions à l'égard d'établissements mêlés à des affaires de blanchiment. De simples amendes d'un montant maximum de 25 000 euros. La question du blanchiment est également débattue au Parlement européen de Bruxelles. On estime à au moins 280 milliards d'euros les capitaux d'origine suspecte blanchis chaque année en Europe. Avec quelques confrères de la police judiciaire Sébastien Fiedler est venu parler des aspects pratiques du problème. En mai le Parlement européen a adopté une nouvelle directive. Les propriétaires effectifs de sociétés privées doivent désormais figurer sur des registres centralisés afin de faciliter les investigations. L'important c'est que les règlements adoptés par l'Union européenne soient bel et bien appliqués. Appliqués concrètement. Je souligne bien concrètement il ne s'agit pas de les appliquer formellement comme par le passé. L'Europe doit faire pression en ce sens sur les Etats membres. Les gouvernements des Etats les plus puissants d'Europe doivent agir pour protéger leurs ressortissants de l'influence des trafiquants de drogue et des groupes criminels organisés en général. Sont visées avant tout l'Allemagne la France l'Espagne et l'Angleterre. Les transactions financières doivent être contrôlées plus efficacement par des organismes indépendants. Il faut prendre sans plus attendre les nouvelles mesures contre la dissimulation d'actifs par le biais de sociétés immobilières privées ou de sociétés fantômes. Il convient de pouvoir confisquer rapidement les biens financiers et matériels des trafiquants méthode déjà pratiquée en Italie où elle s'est révélée particulièrement efficace. Jusqu'à aujourd'hui le crime organisé a pu infiltrer bien trop facilement l'économie de la plupart des pays d'Europe et l'influencer en conséquence. Et s'ils se mettaient à racheter une partie de la presse et de la télévision ils finiraient par dicter leurs lois dans tous les secteurs y compris culturels et la démocratie dans tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada